Le parcours d'ingénieur généraliste à ISEN, c'est un parcours de cinq ans où les premières trois années sont des cycles post bac. Tous les cycles peuvent après accéder au domaine professionnel qui s'appelle Marine Technologies. C'est un domaine professionnel tout en anglais qui est focalisé sur les spécificités liées au domaine maritime. L'objectif du domaine professionnel de Marine Technologies, c'est de créer des ingénieurs du numérique et de l'électronique sensibles aux problématiques en mer. Pendant la première année, les étudiants auront des fondamentaux. Le premier fondamentaux, c'est la propagation acoustique sous-marine. Et le deuxième fondamentaux, c'est l'océanographie, les courants, les marées, la bathymétrie, comment la mesurer, par exemple. Un autre fondamentaux, c'est comprendre comment programmer et comment peuvent marcher des réseaux de capteurs, comme par exemple des systèmes d'observatoire en mer ou bien juste un réseau de drones mobiles, par exemple. La formation donnée pendant la deuxième année consiste en donner aux étudiants des compétences sur le traitement du signal et sur les algorithmes pour la navigation sous l'eau et aussi en surface, ou bien pour la communication encore une fois sous l'eau ou en surface. La deuxième unité éducative, c'est sur les systèmes embarqués. Comprendre comment on peut concevoir un capteur sonographique à partir de zéro, et comment le programmer et l'intégrer dans des plateformes fixes ou mobiles comme celle-ci. Finalement, la troisième unité éducative est sur les applications. Donc, comment on peut programmer un réseau intelligent de capteurs ? Parce que des drones comme celle-ci sont censés être autonomes dans l'eau. Les diplômés de ces domaines professionnels pourront devenir des ingénieurs en instrumentation marine, aussi des ingénieurs en R&D ou bien des ingénieurs en un système embarqué marine. Sous-titrage Société Radio-Canada